Il vient de retrouver son perchoir. Après plusieurs mois d'attente, le galinassé de Mèche trône à nouveau sur le clocher de l'église et les habitants sont fiers comme des coques. C'est la star aujourd'hui, oui. Il y a longtemps qu'on attend qu'ils le remettent, voilà. C'est un grand jour. Sur Mèche, c'est magnifique, c'est quand même une chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est un bon moment à vivre quand même. Un peu plus tôt dans la matinée, après la messe, la coqueluche du village est présentée telle une oeuvre d'art. Et pour cause, à l'été dernier, la foudre a endommagé le petit animal en cuivre. Ce coq, on l'avait descendu parce qu'il bougeait et il y avait un risque pour la population. On lui a fait un lifting de printemps, c'est-à-dire on l'a ramené à l'état neuf, on l'a frotté pour qu'il retrouve sa beauté d'antan. Sa splendeur retrouvée, le coq peut donc reprendre son envol. Une intervention de haut vol qui ravit de vieux souvenirs à certains. C'est en septembre 55, je crois qu'il est tombé. Il était criblé de balles par les Allemands pendant la guerre et par la foudre aussi. Il a fait exactement comme celui-là, donc ils l'ont descendu et ils l'ont remis. Ils l'ont fait un autre, ça fait le deuxième que je vois. C'est pas bien ça ? C'est extra ça. Combien de temps celui-ci tiendra-t-il ? Les paris sont ouverts. En tout cas, perché à 50 mètres de haut, le gardien de la commune semble pour le moment vivre comme un coquempatte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada